Le premier ministre de la Transition, Raymond Donxima, a eu une séance de travail à son cabinet avec les ministres du Travail et de la Communication, ainsi qu'une délégation de Mouv'Africa Gabon Télécom, conduite par son directeur général. La rencontre fait suite à un mouvement d'humeur des agents d'une société en sous-traitance avec Gabon Télécom et qui dénoncent leurs conditions de travail. Le directeur général de Mouv'Africa Gabon Télécom a précisé au cours des échanges que, contrairement à la rumeur, ce sont bien les agents d'un de leurs sous-traitants qui observent ce mouvement et non pas ceux de Gabon Télécom, tout en réaffirmant la volonté de son entité à accompagner l'État gabonais dans sa politique sociale en matière de travail. Selon Solange Nguéakié et Laurence Don, les ministres du Travail et de la Communication, les négociations en cours entre les agents en grogne et leur tutelle devraient aboutir incessamment à une accalmie. Une équipe de l'inspection du travail est à pied d'œuvre. Ayant pris acte, le chef du gouvernement de la transition a instruit les différentes parties à veiller à accélérer les procédures pour un retour rapide à la normale, tout en rappelant les termes du contrat qui lie les entreprises à leurs agents et partant à l'État gabonais. Raymond Donxima n'a pas manqué de saluer au passage le statut d'entreprise citoyenne de Gabon Télécom.